Est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne ? Et voilà, en fait je me suis fait niquer une fois et je ne me ferai pas niquer une deuxième fois. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez deviné, je suis actuellement à Nantes. Suite à ma dernière vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires. Une comparaison entre les villes de Rennes et la ville de Nantes. Quand j'ai été à Rennes la dernière fois, en fait je suis arrivé au mauvais moment. Je n'ai pas eu ce que je voulais. C'était un jour férié. Je n'ai pas eu le contenu que je voulais. J'étais un peu dessus. J'ai tenu à faire quand même ma vidéo. Et dans cette vidéo, il y a eu plusieurs commentaires. Où il y a eu des gens qui se titillaient, qui se chamaillent et tout. Mais c'était une bonne gare. Et je voulais répondre à vos commentaires. Donc je suis actuellement à Nantes pour élever ce défi. En fait, ça ne serait pas pareil. Vu que j'ai été à Rennes, il n'y avait pas grand-chose et tout était fermé à Nantes. Je sens que ça va être différent parce que c'est un week-end, c'est un samedi. Tout est ouvert, il est actuellement 8h. Et voilà, donc on va faire la balade. Il n'y a rien qui change. On poursuit toujours le projet de visiter la ville de France. Et ce qui est bien, en fait, il y a une chose que j'ai remarqué. À chaque 2 minutes, même pas, il y a un tram qui passe. Je ne sais pas si c'est une minute, tu vois. Il y a un tram qui passe à tout moment. Donc je sens que côté transport, c'est déjà pas mal. Dans ce qu'on va faire, là, on va aller visiter la ville. Alors les amis, je me rends au niveau de centre-ville de Nantes. Et il y a une chose très importante à retenir. Nantes fait partie de l'une des plus grandes villes de France. On va dire la sixième plus grande ville de France. C'est une information très, très importante à considérer quand même. Par rapport à Rennes, je n'en dis pas plus. Je n'ai pas envie de faire des jaloux. Je n'ai pas envie de créer des trucs. Mais par rapport à la ville de Rennes, c'est la sixième. Et il faut savoir aussi que c'est une ville qui a été nommée une fois la ville où c'est bon vivre. Où la vie est agréable et tout. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'on dit de plus en plus de bonnes choses sur cette ville. Parce que c'est une ville qui est agréable. Et une ville, on va dire écologique, il y a quelques années. Alors vous savez, dans mes vidéos, j'ai l'habitude de souligner. Et il y a une chose qui est très, très importante pour moi, c'est le transport. Et j'ai l'habitude de dire, lorsque tu viens dans une ville et que tu décides de visiter la ville, de voir tout ce qui se passe dans la ville, ne le fais pas en transport. Fais-le à pied. Et si tu as des vélos, si tu as des trucs comme ça où tu peux visiter la ville, où tu as des trams, c'est-à-dire un moyen de transport qui te permet, toi, d'être dehors. En fait, de ne pas être confiné comme dans des métros ou dans des lieux un peu sombres. Et puis tu n'arrives pas à voir la ville. C'est très important pour moi. Donc je préfère marcher. Et j'ai vu la distance de la gare au centre-ville, c'est à peu près 12 ou 18 minutes. À pied, c'est faisable. Donc je peux le faire. Et je conseille à tout le monde, surtout, de visiter à pied. Après, si tu as des distances qui sont éloignées, qui sont à une heure, deux heures, là, je te conseille de le faire vraiment en transport. Même 30 minutes, fais-le à pied. C'est le conseil que je peux te donner. Et les amis, juste en face, j'ai le château du Duc de Bretagne. Et une chose est bizarre. J'ai un débat. En fait, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne? Parce que c'est une question qui revient très souvent. Certains disent, oui, ça fait partie de la Bretagne. D'autres, non. Et puis il y a un petit guéguerre entre vous. Ça, par contre, je ne sais pas. J'ai besoin de savoir. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne? Et ce qui est bizarre, là, le château que vous voyez juste derrière moi, c'est le château du Duc de Bretagne. Donc, si le château du Duc de Bretagne se trouve à Nantes, c'est qu'il y a des bars. C'est que les Nantes ont le droit de dire que Nantes fait partie de la Bretagne. Parce que moi, je ne comprends pas, en fait. Vous, vous chamez. Moi, je ne comprends pas. Si c'est juste quelqu'un qui est de passage, qui visite, dites-moi en commentaire. J'ai besoin de savoir. Voilà, vous voyez, là, il fait encore jour. Ça travaille. Tu vois, il y a du nettoyage. La ville, elle est un peu encore dormie. Les gens, ils ne se sont pas encore réveillés. Vous voyez, là. Vous voyez, ça travaille. Vous voyez, tranquille, en fait. La ville, elle se réveille petit à petit. Les bassons sont en train d'ouvrir petit à petit. Cool, j'adore ce petit rond-point-là. Je ne sais pas si la priorité est respectée ou non. Ça me rappelle un peu, vous voyez, au niveau du boulevard Champs-Elysées, au niveau du lac de Triomphe, vous voyez, tellement c'est insécur où chaque automobiliste peut faire n'importe quoi. En fait, c'est la direction. En fait, la priorité, c'est celui qui s'engage en premier. C'est celui qui a la priorité. Donc, ce petit endroit me rappelle forcément ce grand boulevard à Paris. J'aime bien ce petit rappel de l'écologie au niveau de la ville. Et tu vois que de plus en plus, dans ces endroits où je suis passé, tu vois qu'il y a ce petit rappel de la nature. Je pense que Nat fait partie des villes vertes où tu retrouves aussi la nature en plein milieu de la ville. Et c'est très important. Alors, je suis actuellement au niveau du passage Pomeray. Donc, je vous invite à venir en visite ensemble. J'aime bien ce genre de passage. Tu trouves souvent ce genre de passage sur Paris et dans les villes, c'est stylé. Regarde-moi ça. Tu vois, avec des boutiques. Pour l'instant, les boutiques, elles sont fermées. Et ce genre de passage, tu en as beaucoup sur Paris. Et j'adore le concept, en fait. Tu vois. Tu vois, en fait, c'est ça l'avantage quand tu vas dans un pays ou dans une ville, de te lever très tôt et visiter. Et quand tu arrives très tôt, tu vois, tu as ça. Limite personne. Tu es tout seul, tu fais ta visite et puis après, tu rentres quoi. Tu n'es pas embêté par les touristes. Et moi, ce qui est cool, c'est que je peux visiter pour l'instant pendant qu'il n'y a personne, tu vois. Il n'y a pas de touristes. Limite, tu vois, il y a moins de personnes. Limite, il n'y a personne, tu vois. Je peux en profiter, visiter. Comme ça, je ne me fais pas embêté. La transition de malade entre le jour où j'arrive à Rennes et que tu as pression dans cette ville et tu arrives à Nantes, tout d'un coup, tu te retrouves dans un marché ou un jour de marché. Transition de malade. Alors, quittons le marché. Déjà, j'ai la phobie de marché. Je n'aime pas le marché. Je n'aime pas quand il y a du monde et ça n'avance pas. Les gens se piétinent et tout. Et surtout, ce qui m'aime en fait, c'est des gens qui n'avancent pas et qui s'arrêtent. J'ai envie de les mettre dans un coup de pied, mais attention, ne faites pas. Ne faites pas ce que je dis. Ce n'est pas bien. Je suis au niveau d'un pont, je ne sais pas c'est lequel. Dites-le moi en commentaire. Dans ce qu'on va faire, on va aller visiter la machine de l'île. Les amis, actuellement, je suis à deux minutes de la machine de l'île. Je ne suis pas très loin. Franchement, j'aime beaucoup ce quartier. Je crois que c'est un nouveau quartier qui est en construction. Regardez-moi l'architecture. Franchement, très sympa. Là, il y a le GPS qui me dit d'avancer encore dans deux minutes. Je crois qu'il faut faire la queue pour rentrer. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre le ticket ou non ? Je vais me renseigner. Bonjour. Bonjour. La machine, c'est bien là ? La galerie de la chèque ? Pour acheter le ticket, oui, ce sera ici. D'accord. Mais la vie, ça suffit. Il faut forcément le ticket, c'est ça ? Ou il faut juste... Oui, il faut un ticket, oui. Ok, ça. Du coup, elle m'a dit qu'il faut prendre un ticket. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un ticket ? Ici, l'énorme éléphant qui fait sa balade un peu tranquille, tu vois ? Tu vois, il est énorme ! Regarde-moi la patte. Il y a la météo qui indique qu'il va pleuvoir cet après-midi. Là, il est 10h57 et je pense que vers 13h14, il va pleuvoir. C'est ce que je déteste en Bretagne. Votre temps n'est jamais... Il pleut tout le temps, je comprends pas. Il pleut tout le temps. Après, j'ai dit la Bretagne. Bon, c'est Nantes. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Nantes est encore Bretagne ? Je te dis, le débat, il est ouvert. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Si Nantes fait partie de la Bretagne ou non. Je vous laisse le choix de débattre, en fait, entre vous. Dans ce qu'on fait, on continue la visite. Et let's go, on y va. J'adore ce concept. Très bien. Alors, si je dois noter cette ville en termes de propriété par rapport à la ville de Rennes, je pense que j'aurais pas grand-chose à dire parce que lorsque j'arrivais à Rennes, le matin, la ville était déjà clean. Comme il y a un abonné qui a mis en commentaire que les gens travaillaient très tôt pour pouvoir mettre la ville clean, pour que la ville soit clean. Par contre, là, c'est maintenant que je crois que la ville est sur le verre. Et c'est maintenant qu'il y a du nettoyage, en fait. C'est maintenant que les services de nettoyage passent pour rendre la ville propre, tu vois. Donc, en termes de propriété, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, j'ai été choqué lorsque je suis arrivé à Rennes et que la ville, elle était déjà propre. Alors que là, c'est maintenant la ville est, voilà, est en chantier, on va dire. Donc, ce n'est pas pareil. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. À part des feuilles mortes, voilà quoi, il n'y a pas... Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a deux choses qui s'imposent à moi. Chaque fois, je viens dans une ville pour visiter. Soit, c'est ça. Soit, je tombe dans une ville où il n'y a personne, où il y a la manif, comme par hasard. Cette ligne, en fait, quand tu arrives dans la ville de Nantes et que tu ne sais pas comment visiter la ville où tu n'as pas une carte où tu as la flemme, sur cette ligne verte, elle ne t'amène pas tout. Et elle lit, on va dire, à peu près tous les lieux de visite, tous les sites où tu dois visiter dans la ville, même sans la carte. Tu vas aller visiter le jardin des Plantes. Et ce qui est vu, en fait, c'est à quelques minutes de la gare, même pas, je crois, deux minutes de la gare. La gare se trouve de l'autre côté et là, tu as le jardin. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, s'il y a un truc que j'apprécie et que franchement, me fait très, très plaisir dans ces villes en France, la plupart des villes en France, c'est, voilà, même à Paris, en fait, partout où tu pars, tu vas trouver ce genre de truc. Regarde-moi ça. Alors, cet endroit me rappelle un endroit sur Boulogne-Bianco. Je ne sais pas si vous connaissez bien Paris, bon, pour ceux qui ne sont pas de Paris, mais cet endroit, il y a une cascade pareille à Boulogne, dans le bois de Boulogne. C'est magnifique. Je trouve que l'idée, franchement, top. Rien à dire. Les gens se sont dit, bah, tiens, tiens, il nous faut un banc géant de cette taille-là, parce que les Nantais, ils ont de grosses fesses, donc, je blague, c'est une blague, vous ne le pouvez pas assurer. Alors, figurez-vous que ce jadan, elle suit 7 hectares en verdure, et qui fait partie des 4 plus grands jadins botaniques en France. Et ce qui est cool, en fait, il y a des gens qui voyagent, vu que la gare, la gare qui est juste à côté, il vient passer le temps, le temps d'attendre les trains, tu vois, comme je le disais, vous voyez des voyageurs? Et tu as des cafés aussi, là-bas. Tu vois, tu as des cafés juste à côté. Pour être honnête avec vous, franchement, en termes d'insécurité, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que, en fait, la ville, ça sent l'insécurité, en fait. Tu le vois, tu le sens. J'aurais pu venir dans cette ville et faire une vidéo où ne parler que du bien de cette ville et camoufler tout ce qui est réel, la réalité de la ville. On ne va pas se le dire, je ne l'ai pas vécu, mais ça sent l'insécurité dans cette ville. Il faut qu'on soit honnête là-dessus, il faut qu'on se le dire. Ça sent. Franchement, la vie de Rennes, je n'ai pas été déçu à ce point-là. Franchement, je n'ai pas été déçu à ce point-là. Mais non, j'ai pris ma dose, quoi. J'ai vraiment pris ma dose. Il commence à pleuvoir, en fait, ils avaient annoncé la pluie. On va se mettre à l'abri et voir si on peut continuer ce vlog. En fait, mon vlog a été niqué parce qu'il y a eu la manif, tous les marasins ont été fermés et même le restaurant et tout, même le transport. C'était... c'était chaud. Donc, franchement, mon vlog a Nantes, ils ont niqué mon vlog. Franchement. Tu vois, ça, c'est la Bretagne. Ça, c'est la vraie Bretagne. Il pleut. Vous êtes d'accord avec moi que Nantes fait partie de la Bretagne, alors.